Bonjour et bienvenue dans 7.com, votre magazine sur le web et les nouvelles technologies. Au sommaire aujourd'hui, nous ferons un point sur l'implantation de la 4G en Afrique. Découvrez également la nouvelle pub de Nespresso avec George Clooney et Jean Dujardin. Et une animation sympa d'Alex Allo avant de se quitter. Mais avant ça, l'actu du web. L'opérateur mobile gabonais Gabon Télécom a officiellement lancé il y a quelques semaines son réseau 4G. L'opération de communication insistait sur le caractère de première en Afrique centrale. Mais concrètement, la 4G en Afrique, où en est-on ? Petit rappel, la 4G, c'est la téléphonie mobile de quatrième génération. En matière de téléphonie mobile, il y a eu la première génération qui permettait uniquement d'effectuer des appels avec ce qu'on appelait des téléphones cellulaires. Il y a ensuite eu la seconde génération 2G qui apportait la possibilité d'échanger des SMS. La troisième génération ou 3G est celle qui permet d'échanger rapidement des photos ou de surfer sur Internet grâce à son téléphone mobile. Et donc, notre fameuse quatrième génération ou 4G qui permet d'avoir avec un téléphone mobile compatible. Et un abonnement ad hoc, un débit équivalent à celui d'une ligne fixe Internet très haut débit. Plus simplement, la 4G permet de visionner des contenus multimédia en haute définition et en direct sur les smartphones sur le web. Quand on sait qu'en Afrique, le nombre d'utilisateurs de portables dépasse la barre de 700 millions, dont environ 230 millions de smartphones, la 4G arrive à point nommé. Le premier pays africain à avoir officiellement lancé l'exploitation commerciale de la 4G est l'Afrique du Sud avec l'opérateur Vodafone. C'est en 2012. MTN, l'autre principal opérateur du pays, n'a pas tardé à rejoindre cette course avant de déployer son réseau mobile 4G en Ouganda. Après une phase d'expérimentation, d'autres pays sont eux aussi passés à la 4G. On peut citer parmi eux la Namibie, l'Angola, la Tanzanie, l'Île Maurice, le Nigeria, le Libéria, le Kenya, l'Égypte ou encore le Maroc. La 4G en Afrique a connu quelques obstacles au démarrage, tels que la disponibilité du spectre, le coût relativement élevé des terminaux par rapport aux revenus en Afrique ou encore des problèmes de l'égalité. Mais cela n'a pas découragé outre mesure les opérateurs mobiles africains. Par exemple, l'opérateur angolais Mobisel, en partenariat avec l'entreprise chinoise ZTE, n'a pas hésité à investir 100 millions de dollars US en 2013 pour mettre à jour son réseau 4G. A l'heure actuelle, excepté l'Afrique du Sud, ce sont les pays de l'Afrique de l'Est qui tiennent la peau de position en matière de 4G. L'opérateur tanzanien Smile fait figure de devancier dans le déploiement de son réseau mobile 4G. Son réseau couvre actuellement la majeure partie du pays, dont même les zones rurales. Au Sénégal, l'opérateur Sonatel a fait figure de précurseur au niveau francophone lorsqu'il a lancé la phase pilote de son réseau 4G en octobre 2013. La 3G est déjà présente dans bon nombre de pays africains depuis un certain temps, là où la 4G n'est quant à elle disponible que dans 12 des 54 pays du continent, avec 26 opérateurs présents sur ce segment. Mais avec l'axel smartphone qui se vulgarise, des terminaux de moins en moins chers, la construction des réseaux de fibre optique ainsi que le fort taux de consommateurs jeunes, il est évident que la vulgarisation du réseau 4G offrira de nouvelles opportunités de développement à l'Afrique et aux Africains. Voici la nouvelle campagne publicitaire de Nespresso tournée en Italie. Qui dit Nespresso dit forcément Georges Clounet, mais cette fois, il sera accompagné de celui qui a le vin en poupe, j'ai nommé Jean Dujardin. Jean. Nice shoes. Hi. Thank you so much. Would you like milk? No, thank you. No, thank you. George, Jean. How far would you go for an espresso? What else? 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 Voici une animation dénichée sur la toile. Elle est signée Alex Salo. Intitulée « Ce que les Etats-Unis pensent de l'Europe », elle se joue des clichés des uns et des autres. Et puis, « A잖아 ». Qu'est ce qui les 끝나 esaped? Pourquoi? Qu'est ce qui les met Ké BA did heither? Why et Merge? C'est où всёil est? Le steak ! Qu'est ce que les Etats-Unis pensent de l'adtiline? Oh yeah 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 Ah La 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 la